Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Tierly Speakers, donc cette fois-ci nous allons attaquer les Tierly sur les jeux Supercell donc Clash of Clans, Clash Royale et Brawl Stars voilà c'est le seul jeu que j'ai joué sur la chaîne donc c'est pour ça qu'on va pas aller sur les autres jeux nous allons commencer sur Clash of Clans, le premier jeu que j'ai commencé à jouer sur la chaîne et sur les jeux Supercell finalement donc c'est parti, bon alors du coup là normalement il y a toutes les troupes donc toutes les troupes et tous les sorts donc on va commencer par je pense les troupes et on va finir par les sorts ah oui il y a même eux là, non mais sérieux bah du coup on va commencer par lui bon alors du coup le mec des jeux de clan, alors bon du coup c'est pas vraiment une troupe mais en considérant que le mec il est là et que du coup il nous sert à nous donner des récompenses on va dire que moi je le mettrais bien en A ah parce qu'en vrai les récompenses elles sont quand même elles sont quand même vachement pas mal bon du coup le marchand en vrai le marchand je le mettrais bien aussi en A parce qu'en vrai ce qu'il nous donne des fois c'est vraiment pas mal enfin en fait il donne toujours la même chose mais genre quand on peut les acheter c'est vraiment pas mal ensuite alors attendez ils nous ont vraiment donné L là mais L là ça sert à rien enfin si au début du jeu ouais il faut faire ça 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 mais bon au final on comprend bien le jeu donc bon on va la mettre en D parce que bon voilà quoi ensuite l'arène des archers bon bah l'arène des archers on la met clairement en S si elle est pas là c'est un peu de la merde les attaques ensuite les roquets de glace les roquets de glace je les mettrais bien en B parce qu'en vrai bon c'est con parce qu'ils ont pas beaucoup de vie mais bon on va dire qu'ils dépannent bien quoi ensuite le super bouliste alors je vous avoue que le super bouliste je l'ai pas joué beaucoup mais d'après ce que je voyais des fois en A je pense que c'est raisonnable ensuite le bombardier alors le bombardier il est bien hein mais que quand c'est à bas village je trouve donc je le mettrais en C ouais ensuite les géants pour moi les géants c'est pareil si t'as pas une bonne combo et puis ils servent bien au début donc bon on va le mettre en C aussi ensuite la licorne bah la licorne je le mets clairement en S parce que L avec l'arène des archers franchement ça carie hein ensuite la sorcière basique bah j'avoue que je l'ai jamais joué honnêtement mais c'est vrai que je peux pas la mettre en dessous de B parce que dans les châteaux de clan elle sert quand même bien à défendre ensuite le chauvaucheur de cochon ouais je le mettrais bien en C aussi ensuite le molos de lave alors je le mettrais pas en S mais je le mettrais bien en A parce que parce qu'en vrai bah moi j'utilise dans ma compo pour attaquer et en vrai qu'est-ce qu'il aide genre pour activer les bombes aériennes les mines chercheuses les tout ce que vous voulez le molos c'est là pour bien vous aider ensuite les super géants les super géants ouais je le mettrais en B mais voilà sans plus quoi bon après c'est une troupe que je joue pas non plus hein ensuite la valky alors la valky il y a un moment donné je l'avais joué et franchement ouais franchement en bon B quoi ensuite le sorcier disco en vrai le sorcier disco bon il a part juste balancer de la musique et attaquer bah un peu plus vite que le sorcier normal voilà je le mettrais juste en B mais c'est juste pour le fun quoi ensuite le ballon alors le ballon je suis désolé mais pour moi je le mets en C franchement bah après faut bien les jouer mais moi je le mettrais pas plus haut que le C quoi ah merde en fait je me suis gouré pour le super sapeur en fait le super sapeur il est plutôt genre en B et c'est l'autre sapeur voilà qui est en C autant pour moi je me suis gouré ensuite la guérisseuse bon la guérisseuse on pourrait la mettre en B aussi parce que franchement elle carille pas mal ensuite dans les super troupes on a les super zarchers ouais c'est bien mais ça va bien sa minute quoi donc bon en D ensuite le dragon électrique bon bah ça voilà il n'y a pas de débat ensuite le super chevaucheur ouais en B parce qu'il y a vraiment genre le système de double VIP en plus il est assez costaud donc franchement ouais en B ça je pense que c'est bien ensuite le super barbare ouais bah au même au même critère que la super archer voilà ça ira pas plus loin le super PK oh le super PK j'hésite entre le S et le A franchement ouais en vrai je mettrai en S parce qu'il carille quand même vachement bien le roi des barbares en S franchement il fait le taf quand il est vraiment à haut niveau franchement il fait vachement le taf ensuite les super chevaucheurs je les ai jamais joué donc bon je le mettrai quand même en C ensuite les roquets de lave bah au même stade que les roquets de glace le barbare originel bon entre nous même s'il dépanne bien au début voilà voilà il est bien en F quoi ensuite le super gobelin bon en D parce que c'est vraiment le super mais sinon voilà ah non en fait merde le super sapeur il est là donc en fait le super sapeur ouais bah de toute façon je vais le mettre là au même niveau ouais bah en fait non du coup non en fait le super sapeur il est là donc lui en A parce que franchement dans la base des ouvriers il aide vachement mais en fait le super sapeur dans la base normale voilà en B bon du coup le super sorcier je le mettrai en C mais c'est voilà parce qu'en vrai les dégâts sont pas ouf je trouve ensuite le mollus de glace bah en vrai c'est un peu la même utilité que le mollus de lave sauf qu'en plus lui il gèle les troupes donc ça c'est quand même pas mal ah ouais en fait je me suis gouré ils sont là en fait le super chevaucheur ils sont là bah du coup les deux troupes on va les mettre en même temps bah ouais les deux en C franchement ils sont bien ensuite le super géant ouais le super géant ouais pareil je vais le mettre en D donc la sorcière de la nuit franchement je la mettrai bien en A parce qu'elle est vachement bien utile ensuite le ballon livreur ouais le ballon livreur franchement ouais en C parce qu'on va dire que ça attaque bien mais sans plus bon les gargouilles bon les gargouilles voilà clairement en F les archers c'est pareil la forteresse volante en vrai je la mettrai bien en C elle est pas mal ensuite la charrette de raid ouais je la mettrai en D parce que c'est pas on va dire que c'est pas ouf ensuite la championne roi bah en S comme tous les héros finalement ensuite le broyeur de pierre alors le broyeur de pierre franchement en A très clairement parce que c'est c'est vachement bien utile ensuite la caserne de siège alors je mettrai pas en C non plus mais en B parce que bon c'est utile mais sans plus quoi ensuite la scie bah la scie en vrai bon je le joue avec la championne roi mais bon bah en vrai j'ai l'impression qu'il se fait dégommer assez facilement quand même donc bon je le mets en A ensuite l'électro chouette bon en fait je vais le mettre en A et la scie je vais le mettre en B plutôt parce que l'électro chouette c'est quand même vachement pas mal le yak robuste franchement pas mal aussi l'ouvrier bah l'ouvrier si vous le mettez pas en A je comprends pas parce que sans ouvrier on a pas de bâtiment s'il y a pas de bâtiment bah votre village est nulle à chier donc l'ouvrier en S c'est sûr et certain le maître ouvrier c'est pareil clairement le sorcier normal on va le mettre en ouais en D quoi j'irai pas plus loin ensuite lui je sais plus comment il s'appelle le vieux là ouais bon on va le mettre au même stade que l'autre là franchement c'est pareil il donne les conseils et puis après on le voit plus ensuite le sorcier de glace sorcier de glace qui était sorti à un moment donné mais en vrai pas ouf pas si ouf que ça donc en D je dirais ouais ensuite la cavabellière je crois que je l'avais joué à un moment donné elle était pas mal mais voilà sans plus en C le P.K. alors le P.K. c'est un peu pareil que le géant et toute la compagnie c'est bien au début mais sans plus mais en vrai vu que c'est le P.K. et que c'est quand même vachement bien solide on le met en B le Baby Drag le Baby Drag je le mettrais bien en B aussi parce qu'en vrai il est quand même pas mal alors le Yeti Troupe que je n'ai pas joué beaucoup mais je le mettrais quand même en C ensuite les squelettes de la sorcière en vrai en B aussi parce que qu'est-ce qu'ils sont chiants ensuite le Super Barbare ouais bon c'est bien parce qu'il est super je le mets en D quoi ensuite la Super Archère pareil le Boulliste Classique ouais en C ensuite la Super Sorcière bah alors je l'aurais bien mis en B mais en fait vu qu'elle fait qu'un seul squelette je la mets en C ensuite les Gargouilles bon les Gargouilles ça reste des Gargouilles le Mineur en C parce que le Mineur est quand même vachement pas mal le fait qu'il puisse se remettre sous terre et du coup éviter de prendre plus de dégâts en C c'est pas mal ensuite l'Apprenti Gardien bah j'ai pas joué j'ai pas eu l'occasion de le jouer mais bon je pense qu'en vrai en C c'est pas mal ensuite le Super Mineur je pense qu'en B ça lui va bien ensuite bah Flocon bah Flocon je sais pas parce que je l'ai pas encore débloqué donc donc je ne sais pas donc bah je vais le mettre en F mais c'est pas parce qu'il est nul ou quoi c'est parce que bah je sais pas comment il est donc le Lézard Létal c'est pareil je sais pas le Phénix c'est pareil non plus je les ai pas encore débloqué je me suis arrêté à la Licorne du coup donc je sais pas du coup comment ils sont les autres ensuite les Fues à Squelette ouais bon je les mettrai en C ouais les Dragons bah les Dragons pas en S ils se met en A parce qu'ils sont vachement quand même bien pour défendre et tout c'est franchement ils sont pas mal les Gobelins bon bah les Gobelins voilà ça dégage les Golems ouais les Golems en C parce qu'ils sont quand même vachement costauds le Pierrot, Electro, Sorcier tout ce que vous voulez en... ouais non en A en A je suis obligé de le mettre en A parce qu'il est vachement efficace quand même pour ses deux capacités franchement c'est pas mal la Chasseuse de Tête ouais parce que la capacité à ralentir les trous c'est quand même vachement chiant donc en B ensuite la Foreuse de Combat pour son utilité je la mettrais bien en A ensuite le Dragon de l'Enfer ouais ça ira pas plus loin que le C pour moi les Super Gargouilles oh franchement en S elles sont trop chiantes quand ça sort du Château de Clans tu te dis oh non c'est de la merde ensuite la Super Valkyrie bah pour le Sordorache franchement je la mettrais bien en A le Bélier de Combat en C la Machine de Combat en S mais que à partir du niveau 25 je dirais parce que sinon le reste c'est de la merde l'Hélico de Combat oh franchement je vais me rendre attendez parce que là je suis en train de l'améliorer pour le booster au max mais franchement je vois pas de je vois pas de différence franchement pour moi il est toujours aussi nul le Lancebuche je le mettrais bien en A parce que franchement pour les remparts et tout c'est vla efficace le Lanceur d'Esprit je le mettrais bien en A aussi l'Electro Titan bah je l'ai pas encore joué mais bon d'après ce que j'ai vu franchement en limite limite je crois qu'en S c'est mieux la Charrette à Canon alors fut un temps je l'aurais bien mis en A mais du coup je le mets en C parce que c'est devenu nul à chier je trouve ensuite le Squelet de Géant bon il y a quand même vachement pas mal de points de vie mais est-ce que ça vaudrait un A je pense pas moi je le mettrais en B ensuite la Super Gargouille ouais en C mais parce que vraiment c'est sa première attaque qui est bien quoi lui bon c'est comme Otto il s'appelle donc c'est comme le maître ouvrier c'est pareil c'est quelqu'un qui nous aide pour l'amélioration des bâtiments donc franchement c'est comme ouvrier le maître ouvrier en S alors lui je sais pas c'est qui mais bon vu qu'il a un marteau on va considérer que c'est quelqu'un qui nous aide pour l'amélioration des bâtiments bon alors le golem de glace donc je le mettrais en C parce qu'en vrai quand il meurt là il fait son effet de glace et franchement c'est pas mal ensuite le golem des montagnes franchement en B parce que le mec il est de rempart alors rien à foutre d'un rempart lui ensuite le Super Dragon je le met clairement S parce qu'il est tellement efficace le Super Ballon ouais parce qu'il est super je le mettrais en C mais si on s'en aurait été en D les Golemit bah les Golemit en vrai ils font le taf enfin comme le golem alors les Chevaucheurs de Dragon je les mettrais en B parce qu'ils sont quand même vachement efficaces ensuite les Chevaucheurs Volants ouais aller en B quand même alors ça alors ça je sais pas c'est quoi mais bon on va considérer comme si c'était les petits Yeti les petits Yeti de glace je sais pas j'ai jamais vu ce troupe là donc on va les mettre ouais aller en C ensuite le Démolisseur ouais un bon B franchement ensuite le Dirigeable je le mets en A parce que franchement si vous avez un problème et que vous êtes pas au 50% vous aurez le Dirigeable c'est bon c'est terminé ensuite le Barbare Citrouille j'ai jamais vu moi cette troupe là bon on va le mettre dans F parce que bon ça reste un Barbare ensuite le squelette géant qui était apparu dans Halloween je crois qu'en vrai je l'avais déjà joué quelques fois et franchement c'est bien efficace ensuite les Chauves-Souris bon voilà le Grand Gardien évidemment en S et du coup nous arrivons au sort alors du coup les sorts de souris bah du coup en vrai je pense que déjà on va les classer par genre bah si il y a les mêmes sorts en vrai voilà on va mettre ça comme ça voilà on va déjà les ranger comme ça au moins on les classe en même temps sort de rage que ce soit dans le truc de raid ou dans les troupes ou dans les attaques normales en S ça c'est sûr et certain bah attends sort squelettique il y en a pas ouais si voilà ensuite sort squelettique ouais je les mettrais bien en A aussi bon ça même si c'est pas un sort squelettique mais bon c'est à peu près le même truc les sorts de soins ouais les sorts de soins je les mettrais en C parce que bon voilà ça va être bien au début puis après c'est inefficace quoi ensuite les sorts de précipitation ouais ça va être pas mal donc je les mettrais bien en A aussi sort de foudre en S parce que franchement ils sont bien efficaces si on veut se débarrasser d'une petite anti-aérienne là hop ça dégage les sorts de saut ouais c'est efficace mais sans plus quoi donc je les mettrais en B sort de gel bon sort de gel c'est quand même bien efficace quand ils sont bien quand ils sont bien hop c'est bien efficace le sort de clonage ouais en B non merde en B le sort d'invisibilité en vrai en A parce que c'est quand même vachement utile le sort de poison moi je suis désolé je le mets en D j'arrive pas à accrocher avec ce sort c'est comme le sort de séisme c'est pareil le sort de chauve-souris je dirais bien aussi la même puis ça c'est les sorts on va dire spécial fait alors vu que je m'en souviens plus on va les mettre en B parce que je crois que c'est quand même c'est quand même pas mal donc voilà les amis notre tier liste sur Clash of Clans est finie donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires nous allons passer à la tier liste suivante c'est parti alors nous voici pour la tier liste de Clash Royale donc pour les troupes donc bah nous allons commencer c'est parti nous allons commencer évidemment avec la meilleure carte du jeu pas du tout cancer pas du tout je vois pas de quoi vous voulez parler mon jeu au clé barbardite c'est quelque chose mais bon on va s'avouer pour moi c'est du essain ensuite les archers les archers en vrai elles sont chiantes donc je les mettrais bien en B les archers en S aussi le baby drag ouais en vrai pour peu de fois que je l'ai joué en B la voleuse en A parce que c'est quand même une vachement une bonne carte les barbares les barbares ouais on sait est-ce que tu mets une boule de feu c'est mort la cabane de barbares oh moi j'aime pas du tout franchement en D le fût à barbares c'est pareil les chauves-souris c'est pareil les chauves-souris tu mets un zap c'est mort la guérisseuse en B le bélier de combat en... ah le bélier de combat ah je le mettrais peut-être en C ouais le gobelin serbacane pour moi c'est du S c'est très clairement une carte mais elle est super bien le bombardier en C la tower bomber en C aussi le bouliste en B je dirais le réservoir d'élixir en B pourquoi pas la tour de l'enfer en A parce que c'est quand même une vachement bonne défense le mortier en A parce que c'est une troupe bien chiante aussi la tesla c'est pareil l'arc-x bah l'arc-x ça dépend le deck donc pour moi c'est du B la charrette à canon oh la charrette à canon ouais non c'est quand même je dirais le canon très bonne défense donc je le mets en A le ballon le ballon faut se réavouer c'est quand même une carte bien chiante avec un bon rage derrière là c'est mort le golem c'est pareil le sort de clonage bah ça dépend avec quelle troupe mais du coup en A je dirais le prince ténébreux en S le sort sismique en A parce qu'en vrai pour finir des fois c'est quand même pas mal le dragon électrique en S le géant électrique en S l'esprit électrique en A l'électro-sorcier en S le golem d'électrière je le mettrais en A le bourreau je le mettrais bien en B l'artificière l'artificière en S c'est sûr boule de feu en S aussi la cabane de gobelins elle est quand même bien chiant donc en B la fournaise en A je dirais l'esprit de feu en A même s'il y en a plus qu'un je le mettrais quand même en A le pêcheur je le mettrais bien en B la machine volante je le mettrais bien en B aussi le sort de gel ah le sort de gel ouais le sort de gel je le mettrais bien en A le fantôme rail en C pour moi le géant en B parce que ses points de vie c'est interminable le géant squelette oh le géant squelette c'est quand même bien chiant donc en A les gobelins à lance en C oh non non même pas allez en D le feu à gobelins bien efficace donc en B la fournaise gobeline moi je la mettrais en C le gang de gobelins ouais en B c'est pas mal le gobelin géant ouais en A parce qu'il a quand même vachement de points de vie les gobelins classiques en D le chevalier d'or en S le sort de cimetière oh putain à l'époque ce sort de cimetière je l'aurais mis en S mais là il a vachement baissé donc je le mets en B l'esprit de guérison pour moi c'est un C je vais au chaud le cochon en S parce que c'est une troupe voilà elle est quand même vachement bien efficace le chasseur en A le goyim de glace en A aussi le sorcier de glace je le mettrais bien en B moi le dragon de l'enfer alors ça dépend mais du coup je le mettrais je pense en A le chevalier classique pour moi c'est du B le moce de lave en S avec ses points de vie c'est trop chiant le sort de foudre en S l'archer magique en S bon bah le méga chevalier voilà hein pareil la méga gargouille je le mettrais bien en A le maître mineur en S le mineur tout court en A bon bah les gargouilles c'est les gargouilles le mini pk en A le miroir bon le miroir c'est du S clairement le moine en S la mamie sorcière je la mettrais en B la mousquetaire en A la sorcière de la nuit ouais non B parce qu'elle a baissé bon les flèches c'est du S clairement le pk en S aussi le phénix bien efficace aussi donc en S le sort de poison en A le prince pour moi c'est du S la princesse ah la princesse ah c'est compliqué de choisir là pour moi la princesse ouais bon aller du A le sort de rage en S le bûcheron en S clairement la cavabillière je la mets en A les fripons je les mettrais bien en A bon bah la roquette en S le colis royal en D le géant royal en S les cochons royaux en A les recrues royales je les mettrais en B le feu à squelette en C les dragons de squelette en C aussi l'armée de squelette l'armée de squelette en C aussi ensuite le roi des squelettes en A alors les squelettes normales en B ensuite les gardes en B aussi la boule de neige pour moi c'est du D l'esprit de glace c'est du C la bûche bon bah la bûche du S les trois mousquetaires ouais en B parce que franchement bon après c'est normal elles sont trois donc bon coup d'élixir un peu cher mais bon voilà ensuite la tombstone en B la tornade en B aussi la valkyrie en A les sapeurs oh les sapeurs ils sont bien chiant donc en A aussi je pense la sorcière en A aussi le sorcier en B je pense le zap je pense en S ça le vaut bien bon le zappy bon bah en B hein et les électrocuteurs en A parce que c'est une troupe bien chiante ça donc voilà les amis notre tier liste pour Clash Royale donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires nous allons passer à la dernière tier liste sur Brawl Stars c'est parti alors du coup notre Brawl Stars alors du coup ce qui est bien c'est que j'ai pris une tier liste avec des brawlers que je connais du coup parce que là ouais là je les connais tous normalement donc voilà parce que bon du coup bah les nouveaux bah je sais pas trop comment ils sont donc voilà alors c'est parti avec Arcade donc Arcade pour moi c'est du S parce que franchement il est trop fort Ambre c'est pareil ensuite Barthaba je le mettrais bien en B BA je la mettrais bien en B aussi ensuite Billy je la mettrais en A parce qu'elle est quand même bien chiante beau ah bon on est pas loin du S mais voilà ça reste du A Broke en B Bulle ah mais Bulle avec les nouveaux brawlers c'est chiant mais pour l'époque franchement je le mettrais bien en A ensuite Karl bah Karl ouais en C pour moi ensuite Colette Colette je la mettrais bien en B Colt pour moi c'est du S Korbach du S aussi Darryl en B Elisa en A Franck bah Franck en fait faut savoir le jouer mais bon il est assez dur à jouer donc pour moi c'est poubelle quoi ensuite Edgar Edgar pour moi c'est pareil il est pas ouf bon Jean c'est pareil elle c'est pareil Jessie en A parce que bon elle est quand même vachement forte Léon bah Léon en S ensuite Lou je le mettrais bien en S aussi parce qu'il est quand même bien chiant avec sa capacité de gel là ensuite Max en S aussi Dynamique je le mettrais bien en A aussi Morty bon Morty voilà ensuite Monsieur M en B Nani pour moi c'est du S Nita avec son ours en A Pam c'est du S pour moi Penny en C Polly c'est pareil ensuite Poco alors Poco le problème c'est qu'il est bien mais qu'il est en Razia pour moi donc je le mettrais en B El Costo El Costo du S bien sûr Ricochet en A Rosa en B ensuite Emery je le mettrais bien en B aussi bon Chely voilà Chely on va pas en parler Spike Spike en A ouais Wally je le mettrais bien en B Surge alors Surge Surge ça me fait chier parce que fut un temps je l'aurais bien mis en S mais là mais là pour moi c'est du B maintenant ensuite Tara Tara je la mettrais bien en B aussi Tic bon voilà Edgar Edgar je le mettrais bien en A ensuite Byron je le mettrais bien en A et Edgar je le mettrais en S donc voilà les amis c'est la fin de notre tier list sur Brawl Stars alors si je devrais choisir parmi les S le meilleur pour moi ça restait le costaud parce que bon avec le mode Brawl Ball là c'est vraiment trop drôle donc voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude et bien voilà une nouvelle vidéo sur les tier list des jeux Supercell donc j'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker à commenter, à partager, à vous abonner allez à la prochaine bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !